Tu as créé la nature et les plantes naturelles Afin que quiconque peut l'utiliser, sache se soigner à base de ses plantes Voici venu le temps Après plusieurs années en Chine, en Inde, en Thaïlande Il est de retour dans son pays natal Pour lutter contre les maladies sur toutes les formes Le grand maître spirituel, il est là Salut la population, c'est moi le grand maître spirituel J'ai été formé en Chine, au Bénin Et à l'Inde, pour les problèmes de saucinerie L'envoutillement, les remèdes mystiques J'ai été tiré chez les gens, les envoutillements mystiques Les charmes, les hommes qui passent tous les temps A travers les agents, les donnaux aux femmes Les femmes qui vont les attacher chez les marabouts Tout le temps, je détruis Et je détruis toutes ces mauvaises choses Tous ces mauvais remèdes à tirer chez les gens C'est pendant le WC Les envoutillements mystiques Les sources mystiques, sur les gens, on se détruis Et après je glisse toute lesthance Sois parfaite, c'est encore possible d'être parfaite pour te transporter, car tu te rends compte de suite. Quand on parle des coutumes en Afrique, je suis l'un des meilleurs parce que j'ai été formé par Mbosa Fonkia, qui a fondé à moi aujourd'hui, c'est mon père spirituel qui m'a formé pour retirer les coutumes, les crânes, des lieux sacrés, arranger les coutumes en tous les plans techniques. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la sorcellerie. Comment connaître qu'on a atteint de la sorcellerie ? Pour connaître que vous êtes touché par un sorcier, ce n'est pas difficile. Il suffit que vous regardez votre vie pendant un an. Si toutes vos choses tournent sur place, c'est que vous êtes victime. Si vous faites des couches de nuit, des mauvais rêves, c'est que vous êtes victime. Quand vous restez souvent, vous pensez que les choses, ça n'avance pas. Les gens vous prêtent de l'argent, ils ne remboursent pas. Vous faites des papiers des voyages, ça ne donne pas. Tout ce que vous faites, c'est bloqué. Vous n'êtes ni devant ni derrière. Vous tournez toujours en rond, ça ne donne pas. L'homme te drague. Il te propose du ciel et de la terre. Il ne te donne rien. Quand il ne pavient à satisfaire tes besoins, à te coucher normalement, il ne te donne rien. S'il te donne autour, c'est 500 000 francs, demi. Il te tourne, il te promet, il te trompe, il ne fuit pas. À cause des mauvaises choses qu'on t'a attaché, il te bloqué. Alors moi, je débloque tout ça. Quand je pense dans ma vision mystique, je débloque. Je débloque toutes ces mauvaises choses-là. Quand le sorcier vient pour vous bloquer la nuit, il passe entre 18 et 19 heures, il verse le sable sur la toiture. Pour vous annoncer qu'il est en route pour venir. Autour de minuit, une heure, c'est l'heure que le homme s'est atterri dans la maison. Il commence par vous faire des couches de nuit. Il commence par vous fermer. Il commence par vous laisser des maladies mystiques. Il commence par vous laisser des chauffages mystiques. Il vous donne à manger. Il vous fait des couches de nuit mystiques. Tu es en train de dormir. Tu suis sur les buis, à la cuisine. Le couvertre des mammites qui s'ouvre, les assiettes qui frappent, le couvertre des assiettes qui s'ouvre, tout ça. Tu comprends les guitares à la cuisine. Tu te dis que c'est le sourire. Et pourtant, ça, c'est le mammy Ouata, c'est les grands vampires qui sont à la cuisine en train de laisser des mauvais remèdes dans des grands repas. Et c'est comme ça que vous mangez ce remède. C'est nourriture le matin. Vous chauffez, vous mangez. Vous voyez comment ça mousse. Et quand vous mangez, vous entassez la maladie mystique dans vous. Je tiens à vous rappeler qu'on peut être sorcier sans savoir. Vous êtes à la maison avec l'enfant, quand il est déjà victime de sorcier, vous l'envoyez, il n'est pas pas. Il commence à fuir le col. Il commence à aller au champ, à creuser le rat. Il devient chassé, il devient bandit. Vous l'amenez dans des commissariats. On lui fout, on lui tape. Vous l'amenez dans des chocs de quartier. On lui passe dans des conseils de discipline. Et pourtant, les Mami Wata, les vampires, sont venus s'installer dans son corps pour le détruire. Vous voyez un enfant qui reste à la maison. Il est trop calme. Finalement, ça se veut le prendre. Il donne le coup de poing. Finalement, ça se veut lui parler. Il prend la machette. Il devient brigand. Il tape sa seule. Il fout sa seule. Il vaut son argent. Et pourtant, les sorciers sont venus s'installer dans lui. Parfois, vous dormez dans la nuit. Vous vous trouvez la nuit. Vous vous lèvez le matin, que le corps est cassé, cassé, cassé. Et que la nuit, les vampires vous ont pris pour amener ailleurs et pour travailler sur votre corps. Et il y a beaucoup d'enfants qui se lèvent le matin et disent « Allez, père que papa, j'ai rêvé que j'étais dans le bois de nuit pour danser. » Et pourtant, le fée est venu le prendre pour amener en boîte pour utiliser son corps. Et là, il s'est dit qu'il était en boîte et il est très content. Et pourtant, on a déjà pris toutes ses chances en place et en boîte. Je profite pour dire à tous les malards, à toutes les personnalités qui viennent. Quand vous donnez vos enfants aux gens et vous négligez vos enfants, c'est comme ça qu'on prend les silhouettes pour diminuer les chances petit à petit. Après, vous vous trouvez avec l'enfant. Vous dites que l'enfant, je lui parle, il ne me comprend plus. L'enfant, je lui parle, il ne me comprend plus. L'enfant est devenu te tuer. Et pourtant, tous les vampires, tous les sorciers sont venus s'installer dans l'enfant et le troublé. Je profite pour dire à tous les malades qui viennent chez moi que tous les sons mystiques que je retire sur les malades, je renvoie. Je renvoie, je renvoie ce son mystique-là. Je renvoie ce son mystique-là. C'est ceux qui vous ont envoyés. C'est ceux qui vous ont envoyés. Je renvoie ce son mystique-là. Pour qu'ils respectent comment ça fait mal. Pour qu'ils respectent comment ce son mystique-là fait mal. Tu vois une maman, elle a environ 7 enfants, 8, 9, 10 enfants. Mais parmi les enfants, il n'y a personne qui peut aider cette maman. Et si elle meurt aujourd'hui, c'est le chien qui doit la manger. Et pourtant, elle a accouché des enfants. Elle est vampie, les sorciers, tout récupérer. Tu vas arriver dans une maison. Tu dois trouver au moins 10 filles, 15 filles. Mais personne n'est allé au mariage. Je vois d'autres filles, ils vont au mariage. Et puis, ils rentrent toujours chez eux. À cause des sons mystiques plantés à la maison. Je vois d'autres filles. Ils sont devenus les prostitués. Toutes qualités, ils arrivent. Et ainsi dans toutes les maladies mystiques. Parce qu'ils portaient ça de haut mystique au soudain, au satan. Toi qui m'écoutes maintenant là. Tu as tous les problèmes. Problèmes d'accouchement. Problèmes de conception. Problèmes de... Toutes les problèmes en qualité. Contactez-vous et prenez mon numéro. Vous m'appelez. Dans ce reportage, nous allons parler d'un homme hors du commun. Un homme qui a consacré toute sa vie au service des malades de son pays. Un homme béni des vieux depuis sa naissance. Après avoir effectué plusieurs voyages en Chine, en Inde, au Japon. Et après avoir côtoyé tous les grands maîtres spirituels de la planète. Il a préféré rentrer au Cameroun pour aider ses frères. Il n'est pas rentré les marides. Salut la population. C'est moi le grand maître spirituel Takunga. Je suis sorti du ventre de ma main avec les pieds. Et sorti du ventre de ma main avec les dents. Je suis allé au Bénin. Je suis allé à l'Inde. Et je suis rentré au Cameroun pour aider les gens qui sont en souffrance. Et qui ont des problèmes de sorcellerie. Et des problèmes d'emboutillement. Des problèmes mystiques. Je salue tout le monde. Mais moi, c'est Oyuni Ougutin. Bon, quand je me suis mariée, je n'ai pas eu d'enfant. Je suis allée et ils m'ont donné les plantes. Trois mois après, j'ai construit. C'est grâce à eux que j'ai eu mon débit. Donc, je les remercie. Il m'a aidé avec les remèdes indigènes. Du début jusqu'à la fin, j'ai accouché mon enfant dans les bonnes conditions. Je le remercie beaucoup. Un homme qui est vraiment très puissant. Aujourd'hui, je suis venu pour la fin de mon traitement. Parce qu'il y a de cela, quelques temps, il me suit. Ma vie ne décollait vraiment pas. Trop de problèmes. Trop de blocages. J'ai d'abord hésité pendant des mois. Je n'étais même pas convaincu. Mais quand j'ai vu des témoignages, au fur et à mesure, j'ai décidé de faire un tour par curiosité. Et la curiosité m'a conduit à un traitement que au jour d'aujourd'hui, je dirais que je suis satisfait. Parce que depuis que lui a commencé le traitement avec moi, je me rends compte que les choses sont en train de changer. Ça s'améliore progressivement. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça serait la fin de mon traitement. Et je sortirais hyper satisfait. Alors, j'invite des personnes comme moi, même qui n'ont pas de problème, parce qu'on ne sait jamais, il faut aussi aller se faire consulter. Parce que parfois, tu viens par curiosité, tu rends tes temps satisfaits. Comme moi, par exemple. C'est vrai que j'avais vraiment des problèmes. Et je doutais. J'allais de gauche à droite. Mais le fait que je suis arrivé chez lui, j'ai trouvé la solution. Et je vous invite aussi à aller vers lui. Parce qu'il est vraiment très puissant. Merci. Comment il m'a vraiment sauvé. jusqu'à aujourd'hui. Et il mérite ce nom de maître, de grand maître. Parce que la blessure que vous voyez là, cette blessure m'a torturé. Avec Takunga, il m'avait pris un jour, j'étais en haut chez lui en train de travailler. Je ne veux que voir les gens venir, s'assoient sous la chaise. Je comprends, je comprends comment on vient avec le plantain. On vient avec les chèvres. Pour le remercier, c'est là où je comprends que les gens sont en train de le remercier par un même problème que moi-même. J'ai eu ça dans ma vie depuis 13 ans de mariage. Après d'abord, les trois ans de mariage, sans enfants, vraiment, on m'appelait dans ma vie faux papa. Mais en travaillant chez Taku, j'étais en haut, je vois comment les gens viennent le remercier. C'est là où moi-même, je m'en vais, le lendemain, expliquer mon problème, chez Taku. C'est là où il m'a dit que non, sans te mentir, il n'y a pas de problème, viens avec ta femme. Après deux jours, je suis venu avec ma femme. Taku a demandé à ma femme que, qu'est-ce que, c'est depuis quand ? Ma femme, je dis ça, depuis 13 ans. Voilà, Taku qui prend ma femme, il dit, ancre. Ma femme est ancrée le jour-là. Je suis ancrée, il m'a posé les questions et demandé à ma femme qu'ouvre ta bouche. Ma femme n'a qu'ouvre la boue, la mie, au bien. J'ai dit que l'expérience de sa vie qu'il a fait pour nous faire grandir. Ma femme a fermé sa bouche avec quelque chose au rythme auquel moi-même, j'avais même peur. Au point, c'est vrai, ou c'est faux. C'est là où je reste. Il dit à la femme qu'ouvre ta bouche, la femme, il reprend encore ce qu'il a gardé dans la bouche de ma femme. Il garde ça dans la mamie, il me dit de partir, après deux jours, je reviens. D'après deux jours, je reviens, c'est là où il me donne ce que je le remercie, le bois, et il dit que voilà pour ce que la femme va boire. Buvez ça pendant jusqu'à ce que ça a fini, vous revenez. Et là, au Takuwa, maintenant, demandez à la fille de partir filmer le village, filmer la maison où on gardait les crènes, je ne peux pas vous mentir. Et la femme, après une semaine, la femme a fait une semaine au village et est venue avec la photo de la maison des crènes. il arrête cette photo-là, il demande à la femme de partir et faire deux jours pour revenir, mais en vivant tout le remède qu'il a envoyé. Puis finalement, je vois, ma femme, elle me dit que ça, c'est le moment qu'elle ne s'aime plus. J'ai dit que, bon, attendez encore deux jours pour voir, elle ne s'aime plus. Je vois, je suis encore une semaine. Je m'envoie aussi, je me suis même, j'ai encore eu peur que c'était peut-être, comment, je sais que dans la vie, on a aussi peur que peut-être, on ne sait pas, c'est vrai, je n'ai pas quand même simple. C'est l'autant qu'on m'a dit que ce que j'ai demandé, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Vous allez faire peut-être un mois d'abord, avant d'aller vous représenter à l'hôpital pour que vous vouliez à l'hôpital. Vous, je vous explique vraiment ce que ta femme est actuellement. C'est là où je suis avec ma femme, je tape encore un mois. Même pas un mois, arrivé, j'ai encore tapeu jusqu'à deux mois et partir à l'hôpital. L'hôpital m'a demandé. Pourquoi la femme est atteinte ? Je ne viens pas la présenter pour pour l'examen. Vraiment, le spirituel, Kakonga, vraiment, c'est à lui que j'ai gagné ma vie. Aujourd'hui, quand on m'appelle papa, moi, je suis content. On m'appelle papa depuis mon âge, tout, je n'ai jamais eu à prendre un oeuf. Vraiment, je dis merci à Dieu. Si quelqu'un est au rythme de Kakonga, avec Kakonga, cherche à voir avant de dire non. Maïcadou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou Beaucoup m'appellent, grand maître, vous faites la magie pour nous effrayer, moi je ne fais pas la magie pour vous effrayer. Je vois tous vos problèmes en distance. Quand vous traversez ma porte, je vois directement vos problèmes et je vous dis vos problèmes en toute qualité, même si c'est caché n'importe où. Je suis capable de voir tous vos problèmes sans toutefois rien vous demander. Sous-titrage ST' 501